Musique Je suis morte en couche. Je suis morte en couche. Beaucoup, comme moi, ont moins de 14 ans. Ça peut suffire, peut-être, pour avoir un petit peu de votre attention. Alors voici donc, les petites mariées, les poupées mamans, des mères tellement petites qu'elles n'arrivent même pas à tenir dans leurs bras leurs propres enfants. Et certaines, comme moi, n'arrivent même pas à les faire naître. Mon mari est un homme important dans mon pays. C'est un commerçant. Tout le monde le respecte. On ne peut pas lui jouer des mauvais tours. Ni le vexer. D'ailleurs, quand il m'a demandé en mariage, mon papa, il ne pouvait pas dire non. Même s'il avait cinq fois mon âge. Et en plus, mon futur époux lui avait promis déjà une belle somme en échange de sa petite fille à mon papa. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'étais fière. Finalement, je valais enfin quelque chose dans ma famille. Pendant la semaine qui a précédé le mariage, on m'a même servi une portion double au dîner. Exactement comme si j'étais un garçon. Tout le monde dit que les règles, c'est vraiment ennuyant pour une femme. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je les ai eues une fois seulement. Puis plus rien parce que le mois d'après, j'étais déjà enceinte. Le docteur, pourtant, il avait déconseillé de le faire aussi vite. Il avait dit d'attendre au moins un an pour la lune de miel, la vraie. Mais mon mari était un homme. Il avait besoin d'une femme spécialement pour ces choses-là. Les hommes, au fond, ils ne sont pas méchants. Ils doivent se défouler, c'est tout. Et s'ils ont déjà payé pour une épouse, ce serait de l'argent jeté par les fenêtres que d'aller voir une femme de la rue. C'est ça qu'il disait mon mari le soir où il m'a prise. Et d'ailleurs, il n'a même pas eu besoin d'user de sa force parce que moi, j'étais sans chair, ni sans, comme ma poupée de chiffon. Et que je me suis évanouie très vite. Et je ne me souviens plus de rien après. Il dit qu'on l'appelle lune de miel parce que c'est le jour le plus doux de toute une vie, s'il le dit. Moi, ça ne m'a pas semblé comme ça. Peut-être parce que je ne les ai jamais aimées, moi, les choses sucrées. Tout le monde sait que plutôt que les desserts et les friandises, moi, j'ai toujours préféré le poulet. Toutes les semaines, quand il finissait le tour des marchés, mon mari revenait dans mon lit. Même si mon ventre grossissait, lui continuait à venir chercher son miel. Mais pour moi, la vie était de plus en plus amère. J'avais quitté l'école. Mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Ça arrive à des millions de petites filles par le monde. Je le sais parce que la maîtresse l'a dit en essayant de convaincre mes parents de nous laisser étudier. Mais mon père n'avait rien voulu entendre. Les papas, ils le font pour notre bien. Ils pensent nous protéger des dangers du monde. Le mariage, c'est une sorte de police d'assurance pour les pauvres filles. Une fois mariées, elles seront à l'abri de tout. Personne ne les harcèlera, les violera, les mettra enceintes. Ouais, personne, à part le mari, naturellement. L'enfant était trop lourd. Il n'a pas réussi à sortir. Et moi, je n'ai plus réussi à respirer. Alors on a glissé ensemble dans le ciel. Et le monde est devenu petit, beaucoup plus petit que nous. Et nous, nous sommes par contre devenus grands, comme des géants. Et aucun adulte n'a plus osé nous toucher. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501